Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Pla Bonjour, pas gare plus que des éclaircies à attendre pour aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le soleil reviendra plus généreusement dès demain. Au thermomètre, 16 degrés sont prévus au max sur le littoral, 7 pour débuter la journée à Menton. On a une qualité de l'air assez moyenne également pour ce début de semaine sur une bonne partie de la région à l'abri du vent. Sur votre route, rien de plus que les bouchons habituels actuellement à la Turbie vers Monaco et à la sortie Roquebrune sur la 8. A noter que la nuit prochaine, l'avenue Paul-Doumer à Roquebrune-Cap-Martin sera en partie fermée entre 22h et 2h du matin. Des travaux de grutage doivent avoir lieu à hauteur du numéro 25 et il en sera de même pour la nuit de jeudi à vendredi. A trois petits points du podium, cinquième victoire d'affilée pour Monaco hier soir à la Beaujoire, 2-1 face à Nantes. Pour le coach qui ne vise pas les sommets du classement, le plus important est de creuser l'écart avec le 6e et le 7e. Actuellement, il s'agit de Metz et Lens. Le prochain match arrive vite mercredi et ce sera le derby face à Nice au Louis 2. Les Aiglons qui ont une fois encore perdu hier à domicile face à Saint-Etienne 1-0. Défaite également du PSG à l'Orient 3-2. Paris 3e, 2e c'est Lyon avec un point de plus et en tête le LOSC, 2 points devant l'OL. Le coronavirus est à un 13e résident décédé ce dimanche à Monaco. Il s'agit d'une personne de 86 ans, la dixième emportée par la pandémie en un mois en principauté. Par ailleurs, on approche les 1500 personnes dépistées positives à la Covid-19. 1489 depuis l'apparition des premiers cas sur le rocher. 14 encore hier. En France, plus de contrôle aux frontières d'abord. À Menton comme partout ailleurs, les voyages sont beaucoup plus surveillés depuis et à destination de la France. Après l'annonce de la fermeture des frontières ce week-end, pour la lutte contre le coronavirus évidemment. Et pour les travailleurs transfrontaliers et les routiers, une attestation suffit. Dans la rue également, les policiers ont reçu des consignes de fermeté pour faire respecter le couvre-feu. Environ 10% des personnes contrôlées repartent avec un PV selon les chiffres officiels. Sur la Côte d'Azur, quelques galeries marchandes sont fermées depuis hier et vont le rester pour trois semaines. Sont concernées celles qui dépassent le seuil des 20 000 mètres carrés. Il n'y en a pas à Menton, mais dans le pays niçois, toutes les boutiques hors alimentaire et pharmacie sont fermées à Cap 3000. Mais aussi à Lingostière et TNL. Les hyper restent ouverts, tout comme le très grand Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, qui est certes un centre commercial, mais à ciel ouvert. Retour au sport avec un mot de basket et une autre victoire monégasque. Celle de la Roca Team. La SMC nettement imposée 82,60 à Gaston Médecin samedi soir face au Portel. Place à l'Eurocup demain face à Badalona, la deuxième équipe la mieux placée dans le championnat. Et pour terminer, un anniversaire, celui de... Stéphanie Lamorejo ! Et oui, la princesse Stéphanie naît le 1er février, 65 à 56 ans ce lundi. Bon anniversaire à elle et bon début de journée à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada